Le dépôt des dossiers de candidature des jeunes pour leur intégration dans l'armée se poursuit dans les différentes communes de la capitale. L'opération a débuté ce vendredi dans la commune de Dixine. Sur place, des responsables et candidats affirment que le processus de recensement se passe dans de bonnes conditions. Le reportage de Bintou Traoré est rendu par Mohamed Valet-Touré. A Dixine, le dépôt des dossiers de candidature se passe à la maison des jeunes. Le recensement des candidats a effectivement commencé ce vendredi. Depuis le matin déjà, les candidats ont massivement rallié les lieux avec leurs dossiers en main et chacun attend son tour pour être reçu par des agents recenseurs. Pour la secrétaire générale de la commune de Dixine, un dispositif sécuritaire est mis en place pour mettre de l'ordre et selon elle, le recensement se passe sans dérapage. C'est un engouement, vous avez vu, dehors tout est plein. Pour le moment, on a dit qu'on va essayer de faire la réception trois jours, voir si toujours il y a un engouement parce que c'est une ouverture. Chacun est libre de déposer ses dossiers s'ils sont vraiment à règle. Donc peut-être jusqu'au dimanche, on va voir. Âgé d'une vingtaine d'années, Mamadou Al-Fabari est venu tenter sa chance. Pour lui, intégrer l'armée a toujours été sa passion. Je veux servir mon pays en m'intégrant dans l'armée. C'est ça mon motif, ça a été un rêve pour moi. Donc si je vais aujourd'hui, m'inscrire ici, vraiment je dirais Dieu merci, mon rêve veut s'exercer dans les jours à venir. De Dixine, direction Matoto, ici c'est la même atmosphère et tout se passe bien au dire des responsables. Après s'être enregistré, cette jeune dame se dit patiente. Quand je suis venu, je me suis mise au rang, j'ai attendu, vague par vague, on rentrait. Et j'ai déposé, j'ai reçu un ticket numéroté d'attendre l'appel. Franchement, on attend cet appel. Après ce dépôt des dossiers, les candidats retenus passeront des textes physiques avant leur recrutement. Partout, les citoyens apprécient cet acte. Ce recrutement, estime-t-il, pourrait au moins réduire le taux de chômage dans le pays. La Guinée vient de se doter d'un guide pour la gestion des déplacements physiques et économiques involontaires. Pour les projets de développement, le collectif de la société civile attire l'attention du gouvernement sur plusieurs manquements signalés. Il le fait savoir jeudi au cours d'un point de presse animé à Conakry. Le compte-rendu est signé Mariam Foude Kamara, Thierno Sadouba. Ces leaders d'opinion soucieux de la préservation de la paix ont recensé des manquements dans le document du cadre national d'acquisition des terres et des relocalisations présentées le 5 mars dernier au ministère des Mines. Le document contient des solutions pour indemniser et réinstaller les populations impactées par les projets publics et privés. Nous avons vu qu'il y a un nombre de manquements parce que le document n'a pas prévu de mesures anticorruption par exemple. Le document n'a pas prévu la protection des droits foncés en aval puisque les communautés vont être déplacées. Donc comment protéger leurs droits foncés pour éviter les conflits entre les communautés, pour éviter aussi les conflits entre les promoteurs et les communautés. Le document n'a pas prévu la sécurisation et la protection des droits des personnes vulnérables. Donc il y a tout un tas de manquements que nous avons identifiés. Ce collectif de la société civile propose son assistance à l'État. Nous profitons aussi de cette conférence de presse pour dire à l'État que le collectif d'ONG est à sa disposition, la société civile de façon générale est à sa disposition pour l'accompagner, pour peaufiner le document. Et dans cette procédure que nous demandons à l'État, au gouvernement, de donner une période encore plus large pour consulter les communautés, pour que les communautés puissent se retrouver dans le document, pour éviter les conflits auxquels nous assistons tous les jours. Ces acteurs de la société civile comptent faire des plaidoyers auprès des institutions républicaines, des élus locaux et du gouvernement pour le respect des normes environnementales et foncières. Le marigot s'arranka dans la commune de Koya, plus que jamais menacé. Deux ONG se sont portés volontaires de le sauver. Elles ont mené des investigations sur le quotidien de l'homme sur ce marigot. Puis elles ont monté un projet qui a trouvé ce vendredi un financement. Mamadou Saliouba, Ibrema Souma. Alice Choline est néerlandaise et milite depuis toujours pour la préservation de l'environnement. En Guinée, avec son ONG sarranka, elle intervient dans la santé et l'éducation des enfants. Mais cette fois, elle a une autre ambition, préserver l'écosystème du marigot sarranka dans la commune de Koya, à travers le charbon vert. Le charbon vert, c'est avec les feuilles mortes, sable et carton au papier. Seulement ça. Ça veut dire que tout le monde qui fait maintenant le charbon noir, peut faire charbon vert, qui va coûter moins cher. Et peut-être, c'est bien pour la nature, pour l'environnement. Et en plus, peut-être maintenant, les gens veulent penser aussi, on va augmenter un peu de planter les arbres parce que nous avons besoin de les feuilles. Pour la préservation de l'écosystème, Alice ne manque pas d'idées. Avec l'ONG Jeunes Amis pour le Futur, elle crée une collaboration, mène des enquêtes et monte un projet que le consul honoraire des Pays-Bas a bien voulu financer à hauteur de 76 millions de fans guinéens. Nous ne pouvons pas entreprendre ici en Guinée sans être impliqués et engagés envers les communautés et envers les actions, en tout cas, humanitaires et de soutien. Sauver l'environnement coûte qui coûte. Avec ce projet, le Marigo Sarinka, qui est entouré de cet quartier, aura une vie durable. Des spécialistes en fabrique du charbon vert et en fourneau solaire seront récrutés pour former 45 jeunes qui deviendront ensuite des protecteurs de l'environnement. Il y aura des comités verts qui sont déjà installés et qui sont formés par rapport à leurs rôles et responsabilités. Dans ces comités verts, vous pouvez voir des écogardes qui sont chargés de faire la vulgarisation des codes forestiers et environnementaux pour que la population soit plus en plus informée par rapport aux mesures juridiques et réglementaires qui sont déjà définies dans notre réglementation. L'ONG Sarinka et Jeunes Amis pour le Futur veulent faire prospérer les activités maraîchères à Koya. Le projet prévoit dans une de ses composantes le reboisement de 6 800 plans dans le quartier Labo. Direction l'intérieur du pays, le comité de concertation du projet d'appui aux activités génératrices de revenus vient de tenir à Kamsar sa troisième session annuelle. La rencontre a regroupé les 48 groupements d'intérêts économiques venus des préfectures de Bokeh, Gawar et Télémillé. C'est une initiative de la CBG en partenariat avec le CECI, Entendez, Centre d'études et de coopération internationale. Salif Lifosissé, Faudé Omar Kamara. Ce présent comité de concertation se situe dans le cadre de suivi de la mise en œuvre aux activités génératrices de revenus, entièrement financées par la CBG et exécutées par le Centre d'études et de coopération internationale CECI. Dans cette même salle, beaucoup étaient très très sceptiques par rapport à ce qui concerne les résultats du projet parce qu'on pensait que ça allait être difficile. Avec la méthodologie très participative que nous avons eu à adopter, à savoir tenir compte de ce que veulent les communautés, impliquer toutes les parties prenantes du projet à la mise en œuvre, nous a permis de réaliser les résultats que nous avons aujourd'hui. Pour reprendre les obligations en matière de responsabilité sociale, la CBG, en partenariat avec le CECI, a initié en 2017 ce projet en faveur des communautés impactées, afin de contribuer significativement à l'amélioration de leurs conditions de vie. Convaincu de la pertinence de ce projet, le Conseil d'administration de la CBG a jugé utile de rehausser à 2,5 millions de 100 000, l'enveloppe financière dédiée au développement communautaire, dont 70 pourtant sont injectées directement dans ce projet. Je vous rappelle que ce projet vient renforcer ceux déjà existants, à savoir les projets de réalisation des infrastructures sociocommunautaires, de développement de petites entreprises TPE et de lutte contre le paludisme. Cet atelier du Kamsar s'inscrit en droite ligne avec la volonté du gouvernement pour promouvoir le développement de l'économie locale en jaune extractive afin de réduire la demande d'emploi des jeunes et des femmes auprès des sociétés minières. Je voudrais saisir cette occasion pour engager les collectivités bénéficiaires et les autorités à tous les niveaux à mettre en œuvre pour jouer efficacement les rôles à elles dévolues. Dans le cadre de l'exécution correcte de ce projet au bénéfice des populations cibles. Le PHGR couvre 10 collectivités affectées par les activités de la CBG, dont 6 dans la préfecture de Bokey, les communes rurales de Wendibourg et Kumbia pour la préfecture de Gawal, Misra et Dramanyaki au compte de la préfecture de Télémélé. Restons toujours dans la région de Bokey où les travaux du 2e comité régional de la santé 2018 viennent d'être lancés. C'est une initiative de la direction régionale de la santé, une manière pour elle de renforcer la communication de l'ensemble des parties prenantes du système sanitaire dans la perspective de l'amélioration de la santé des populations. Cette présente session du comité technique régional de santé s'inscrit dans la logique du renforcement de la communication de l'ensemble des parties prenantes du système de santé de la région à travers des instances de suivi, de concertation et de coordination dans la perspective de l'amélioration de l'état de santé des populations. Au cours de 4 jours, nous allons commencer par faire une présentation et une analyse des résultats des activités des centres de santé. Je voudrais parler de la vaccination, de la consultation prématale, de la nutrition, de la PTM et j'en passe. Ces acteurs impliqués vont faire une analyse de situation au niveau des hôpitaux de la région en tenant compte de leur performance. Grâce aux efforts consentis par le président de la République, le professeur Alfa Kondé, pour les populations, c'est gratuit les accouchements, les césariennes. Maintenant, on va donner certainement aux hôpitaux, en fonction des résultats obtenus, quelques ressources pour qu'ils puissent renforcer les activités et qu'ils donnent gratuitement, effectivement, sur le terrain. Le préfet de Bouquet a invité les participants à faire preuve de l'assurdité pour tenir en compte les préoccupations des populations. Le niveau d'avancement des activités au niveau de nos centres, de nos structures sanitaires, que ces indicateurs sont bons. Donc c'est déjà une avancée. Et ce que je souhaite, c'est que ce comité technique encore permette à l'ensemble des intervenants de statuer sur tous les points qui sont les leurs pour que nos structures soient plus performantes que maintenant. Pendant quatre jours de débat, ces spécialistes de santé de la région vont examiner les résultats obtenus au niveau de la pyramide sanitaire en vue d'identifier et analyser sur les propositions réalistes et réalisables. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. En bref et en iman, un mois après le début de la contestation, les Algériens entendent rester mobilisés, participant à de nouvelles manifestations pour réclamer le départ du président Abdelaziz Boutefrika au pouvoir depuis 20 ans et dont le camp se fissure, comme vous le constatez sur ces images. Omir Belaki, 4 ans d'origine Oigar, est un des rescapés des camps de rééducation chinois dans le Xinjiang. Selon l'ONU, il serait un million à être enfermé dans ces camps chinois. Il vit désormais en Istanbul, comme des dizaines de milliers d'autres musulmans persécutés par le régime chinois. Là-bas, en Chine, il était enchaîné, mains et pieds attachés ensemble. 24 heures sur 24, dit-il. Pour dormir, c'était les uns contre les autres. Omir est kazakh, il a été arrêté alors qu'il se rendait dans le Xinjiang pour le travail. Selon lui, le seul fait d'être musulman est un tort pour les chinois. « Toute raison est bonne. Porter une barbe, ça suffit. Aller à la prière du vendredi, ça suffit. Faire la prière funéraire, pareil. Ou dire « Salam alaikum ». Et même s'appeler Mohamed, ça suffit. Tout peut être un prétexte. Et si ta pendule est à l'heure de notre capitale, Oumchi, ça aussi, ça suffit. Pourquoi tu as choisi de mettre l'heure d'Oumchi et pas celle de Pékin ? Ça aussi, ça suffit pour être accusé de terrorisme. Après sept mois en prison, il est ensuite envoyé en camp de rééducation pour des semaines de punition et de brimades quotidiennes. Moi, j'ai refusé de tout faire. J'ai refusé de manger du porc. J'ai refusé de parler leur langue. Là-bas, tu ne peux pas penser en fonction de ta foi. Tu dois penser en chinois, tu dois parler en chinois. On ne se lave même pas le visage. On ne peut pas se doucher. Si tu fais ça, on te dit, tu fais tes ablutions, tu es un terroriste, tu as une idéologie différente. Libéré il y a un an et demi après l'intervention du gouvernement kazakh, c'est à Istanbul qu'il est venu. La Turquie est une terre de refuge pour les Ouïghours de Chine grâce aux racines communes des langues et des cultures. Et même si ça reste limité, la Turquie affiche son soutien à ses frères, plus fort que n'importe quel autre pays musulman. Ce qu'il faut que la Turquie fasse, c'est attirer l'attention de l'opinion mondiale sur ce sujet. Il faut que nos dirigeants disent à la Chine que si elle veut avoir des relations amicales avec la Turquie, elle doit faire davantage attention à ces questions sensibles pour nous. Il faut que ces camps soient vidés et que les gens qui croupissent en prison sans raison soient libérés. La communauté Ouïghour de Turquie est estimée à près de 70 000 personnes. C'était l'essentiel des infos sur Espace TV. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Dans un instant, les infos en langue nationale. A toutes et à tous. Excellente soirée sur Espace TV. 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 – Sous-titrage FR 2021